La sécurité alimentaire, la santé publique et les opportunités économiques sont conditionnées par l'accès à l'eau potable. C'est dire l'importance de l'eau dans la vie. Mais l'on assiste surtout en Afrique à des problèmes liés à l'accès à l'eau. Non pas que l'eau manque, mais parce qu'elle est mal repartie. Donc, une crise de gouvernance pour cause principale, la corruption. C'est ce que révèle le rapport mondial. Certains acteurs sont impliqués dans les manifestations de la corruption sans le savoir. C'est les amener à connaître la thématique, leur fournir les bases conceptuelles de la corruption dans le secteur de l'eau, leur présenter des outils et méthodologies à notre disposition pour qu'ils puissent combattre ce fléau qui mine le secteur de l'eau. Si tous les investissements qui sont faits arrivent directement dans l'objet de ce financement, il est clair qu'on pourra construire certainement beaucoup d'ouvrages, on pourra faire beaucoup de branchements et la population aura sous-amant de l'eau. Pendant cinq jours, les acteurs du secteur de l'eau, venus du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, passeront en revue les outils et les méthodologies visant à promouvoir l'intégrité de l'eau, la transparence et la redévabilité. Toutes choses qui visent la répartition, l'attribution et la bonne utilisation de l'eau. En attendant les résultats des travaux, le ministère ivoirien des eaux et forêts a apporté son soutien aux partenaires au développement, initiateurs de cet atelier.